Salut la famille, j'espère que vous avez bien une nouvelle vidéo, vous allez passer 24 heures avec moi aujourd'hui Vous allez voir c'est quoi la vie quand vous allez grandir un peu là, vous allez voir c'est quoi la vie d'Aron Bon, quand je me réveille, je commence toujours la première chose, je remercie Dieu de m'avoir réveillé Il n'y a pas tout le monde qui se réveille, si vous vous réveillez le matin c'est grâce à Dieu Je récite des sourates, Dieu est grand sans foi, il n'y a de Dieu que Dieu sans foi Ya Allah, protège-moi Seigneur, protège-moi, pardonne-moi Il faut que quand tu te réveilles, la première chose que tu fasses c'est que tu penses à Dieu, tu remercies Dieu Comme ça tu vas passer une bonne journée, et si tu penses à Dieu pendant que tu es en bonne santé Et bah lui il pensera à toi quand tu seras dans le mal, quand tu auras des problèmes, quand tu vas être malade Lui il pensera à toi, bon c'est parti on va commencer la journée Franchement je vais le mettre en caleçon là Bien sûr là on va se nettoyer, on va se mettre bien Et je prends plus de petit déjeuner, je vais plus au petit déjeuner depuis 3 mois là Je prends plus de petit déjeuner parce qu'en fait là j'ai ma séance de sport direct Et t'as capté si je me lève et je mange, je vais être pas bien, ça va faire que de remonter et tout Du coup je me suis dit plus de petit déjeuner, on mangerait après De toute façon j'ai même pas faim le matin en vrai, il y a des fois j'ai faim mais là j'ai plus faim C'est l'heure de la prière, avant d'aller au sport Il n'y a pas de prière normalement à ce temps là, il est 10h30 Mais en fait c'est des prières que je fais en plus Parce que j'ai entendu un hadith de notre prophète qui a dit Que celui qui fait 12 unités en plus Dieu il construit une maison au paradis C'est très très important les gars, ne croyez pas que cette vie là c'est notre vie finale On va tous finir par mourir, on va tous finir par partir Et on va tous aller, soit au paradis, soit en enfer, donc préparez vous pour la prochaine vie les reilles Je suis pas en train de vous raconter n'importe quoi, ça existe, ça va arriver Celui qui veut se préparer, il se prépare, ceux qui veut pas va... Après faudra pas dire, moi je vous ai juste prévenu, vous faites comme vous voulez Les matins, 16h, on va au charbon les gars Donc moi comment je fonctionne, je fais un muscle par jour Aujourd'hui c'est les pecs, deux mains, dos, après bras, après épaules Si vous commencez, vous faites directement tout le haut du corps en une fois Le lendemain, tout le bas du corps, tout ça, moi je fais presque tous les matins, 6-7 fois par jour C'est trop important Et là, on commence par développer le coucher, ensuite on ira faire ça Et ensuite, corde, j'aime bien enchaîner plusieurs trucs, j'aime pas faire la musculation Comme les gros porcs là, ils font une série, après ils attendent 3 minutes, ainsi après ils refont une série C'est parti, c'est parti, pas beaucoup de peau au début Et glisse Ensuite, on prend directement ça Là, il y a à peu près 23kg, tu les colles 1, 2 Dès que t'en peux plus Là, soit tu restes assis comme ça pendant une minute, t'attends Ou soit tu fais ce que je fais moi Au lieu de rester assis une minute, je fais ça une minute Là, c'est de la récupérer à ton tranquille Ça augmente ton cœur et ton charge Donc je vais faire ça pendant une heure Et après on verra ce qu'on fait Après le sport, vu que je suis encore excité par ma séance, je vais pas manger tout de suite De toute façon, j'ai pas faim tout de suite Je vais lire du Coran Super important Je lis pas beaucoup Je lis 30 versets par jour C'est vraiment pas beaucoup Mais Dieu préfère que vous faites une action petite tous les jours On va dire, aujourd'hui, je lis une fois tout le Coran Et pendant 4 mois, je lis pas Après je relis une fois le Coran C'est mieux de lire tous les jours un peu Que de faire un gros truc Et de pas continuer toute sa vie, vous voyez Et d'ailleurs, c'est la moindre des choses Regardez, on est en bonne santé On voit, on peut courir Etc Il y a plein de bienfaits C'est que Dieu qui nous apporte ça C'est que parce que Dieu est miséricordieux Donc nous, on remercie Dieu On pense à lui On lit son livre Tous les jours un petit peu Tous les jours un petit peu Et ceux qui sont pas croyants Et qui sont pas du tout musulmans S'il vous plait, renseignez-vous C'est vraiment très 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 important Qu'est-ce que vous faites sur Terre ? Pourquoi on est ici ? Renseignez-vous, s'il vous plait C'est vraiment pour vous Parce que je vous aime bien Vous êtes vraiment la famille Et je veux que votre bien Donc renseignez-vous Moi je force rien à personne Chacun fait comme il veut Mais justement, renseignez-vous la famille Vous avez vu le tacos ? Franchement, si vous voulez manger des tacos Des hamburgers, y'a pas de problème Faites juste maison Et vous allez pas grossir Il est 13h la mi, c'est le temps de faire mon premier repas C'est là où je commence à avoir faim Et encore vite fait en vrai Je peux tenir jusqu'à 15-16h Mais il faut manger Donc aujourd'hui on a quoi ? Quand je suis pas en tournage 24h tout ça, je mange bien Salade Dans tous mes repas Il y a ça avec de la vinaigrette Elle est trop bonne Ensuite on a du quinoa Mais pas comme Yassine Ça c'est un quinoa indien Avec des épices C'est un peu piquant T'as vu, lui il peut pas manger Mais moi je kiffe On a une salade de légumes De la dinde Un tacos Et des fruits à volonté C'est vraiment vraiment important Que vous mangez équilibré Pour être en bonne santé Et quand c'est des vidéos T'as vu, on se lâche On rigole un peu tout ça Je vais ramener Yassine avec moi là Parce qu'on est obligé de vous montrer Où on a grandi Quand on était petit On faisait pas des bêtises tous les jours Mais raconte comment c'était C'est grave petit En gros, nous avant Quand on était petit Y'avait pas de réseaux sociaux Y'avait pas d'Instagram Y'avait pas de Snapchat Y'avait rien du tout Y'avait la PS2 Y'avait pas On pouvait même pas jouer en ligne On était dehors du matin au soir On était dehors du matin au soir On sortait souvent ici Et ici on venait avec nos potes On faisait des fous Là on faisait des fous C'était incroyable On faisait quoi ? On faisait des pubs Nike Parce qu'il y avait des pubs Nike À la télé On essayait de les reproduire Il raconte lui ce qu'ils faisaient là Lui là Lui celui qui habitait là Il aimait pas qu'on venait ici Du coup il sortait toujours son chat Il avait un gros berge allemand Du coup regardez là Y'en a un Pire que ça Un gros gros berge allemand Un jour il m'avait fait quoi ? Il m'avait mordu la main Je me rappelle Et ici j'ai un souvenir Je me rappelle Y'avait Younes qui marchait avec sa meuf À l'ancienne au collège Eux là-bas ils ont mis une grille ? Ouais Y'avait une grande ligne droite Y'avait une ligne droite Y'avait une ligne droite Il marchait avec sa meuf Et moi y'a mon pote Il me dit On l'a suivi Du début à la fin C'était grave marrant Je savais pas que c'était Haram A cette époque je faisais n'importe quoi C'était grave marrant Ils ont mis des grilles partout Et là-bas là Montre là-bas là Qu'on était assis C'est un truc de ouf Ouais là-bas on t'a fait des pique-niques Non avec la moto Mais non c'était là la moto Ah c'était là ? On faisait de la moto On était ici Et y'avait une ligne droite ici Et ici on faisait de la moto Et un jour il nous arrivait d'un gris On avait des pockets On faisait de la pocket ici Et lui justement Celui qui sortait son chien Il avait appelé la police Ouais On s'était fait courser par la police Je me suis pas attrapé Chacun est parti d'un côté Moi il y a un grand il est venu voir Il m'a dit viens avec moi Je suis parti chez lui et tout Ah c'était un truc de malade J'étais un blousier J'avais quoi ? J'avais 9-10 ans J'allais chez des grands et tout C'était incroyable Là il y a une dinguerie Parce que comme vous l'avez dit ici Normalement c'était une ligne droite Et comme par hasard au moment où on a déménagé Ils ont mis ça Regardez Ils ont mis un city-state de malade Un city-state de... Oh le chien il arrive Ils ont mis un city-state de fou furieux Voilà c'était incroyable l'effet ici Je me rappelle on faisait quoi ? En gros on se rassemblait dans la journée Et on trouvait une activité à faire Et un jour on s'est dit quoi ? On s'est dit vu qu'on est beaucoup En même temps on va tous chez nous On ramène tous un euro On rassemble l'argent On va à Auchan Sinon on demandait aux gens dehors Ou alors on demandait aux gens dehors Ou alors on demandait aux gens dehors Un jour raconte la chinos Ce qu'elle avait fait Un jour une dinguerie On avait au moins 15 euros pour tout le monde Et on voulait plus Pour avoir un bête de pique-nique Et on va voir une meuf à Auchan On lui demande Ouais madame vous avez pas de l'argent s'il vous plait S'il vous plait s'il vous plait La dame elle commence à sortir un gros sac Avec grave des pièces Moi je casse une grosse pente vers Yunaise Et elle dit Regarde Yunaise c'est bon j'ai eu un euro Et après la meuf elle dit Ah bah c'est bon vous avez eu un euro Après les parties Yunaise m'avait insulté tout le chemin Après on s'asseyait là On se faisait un sandwich On achetait quoi ? On achetait du pain De la mayonnaise Des tranches de dinde Et des gâteaux Et des gâteaux Et après on se posait ici On mangeait, on parlait C'était incroyable En gros quand j'y repense On a vécu notre meilleure enfance Ouais franchement c'était incroyable De 8 ans à 15 ans Tous les jours dehors Après on allait au foot En fait nos potes Qui habitent à côté de chez nous On allait au foot avec eux On sortait dehors avec eux On allait à l'école avec eux On faisait tout avec eux C'était incroyable On a pas fait de bêtises trop grave mais Ouais heureusement par contre C'est vrai que quand même Ah là je suis bien j'ai reçu mes colis Et pourquoi les livreurs Quand ils sonnent chez vous Ils sonnent grave des fois Ce n'est pas bien oui C'est de la hague là Donc moi la famille Je commande sur des sites Quelques trucs que j'aime bien manger Qui font grossir Mais sur ces sites là Il y a moins de sucre Genre ça là Les Kellogg's comme ça là C'est les Muesli au chocolat Je kiffe ma race Mais à cause de tout ça J'ai grave grossé Donc du coup j'ai été prendre Sur le site Prozis Il y a moins de sucre C'est grave carré Pareil Pour faire des tacos Ceux là ils sont incroyables Il y a grave des protéines dedans Je vais tout vous sortir Tout est sorti Là où j'ai montré Là c'est que des desserts C'est gros porc Mais après le repas le soir Je suis obligé de prendre un dessert Je suis drogué Là on a des glaces au chocolat blanc Glaces au chocolat noir Sauf que ces glaces là Il n'y a pas grave du sucre C'est franchement C'est bien dosé Et c'est hyper bon C'est incroyable Là on a des sortes de Des fondants au chocolat C'est incroyable Et là on a ce que j'avais mangé au Portugal C'est des sortes de tartes Avec du beurre de cacahuète Ou sinon tu as des tartes au sucre Mais il n'y a pas de sucre Je ne sais pas comment t'expliquer C'est magnifique Moi je vous conseille vraiment Si vous ne voulez pas grossir Et vous êtes un gros porc comme moi De prendre sur ces sites là Moins de sucre Mais plus de plaisir C'est incroyable Elle m'a rejoint Elle a fini l'école Elle a besoin de quelques rues Donc on va lui acheter Il y avait une question Qui revient souvent C'est concernant Youtube Est-ce que tu vas continuer Youtube Tout ça les années passent En fait j'avoue que j'ai déjà pensé à arrêter Mais j'ai réfléchi Et chaque métier a des avantages Et des inconvénients Avec Youtube Dites-vous que j'ai du temps libre Je peux passer du temps avec cette crevette Je peux faire mes prières à l'heure Je peux aller le vendredi à la mosquée Je peux beaucoup passer du temps avec ma famille Je peux les aider tout ça Il n'y a pratiquement aucun travail Qui me permettrait de faire ça Donc en vrai Youtube Ce n'est vraiment pas si mal que ça Donc pour l'instant On va continuer Tant que Dieu nous donne la santé Allez allez T'as 10 secondes Il n'y a pas de... Vas-y vas-y T'as 10 secondes là Dire que tu allais prendre ça C'était sûr Je vais mettre 4 balles dans un truc comme ça Tu verrais Je suis dégoûté Comme vous savez Je kiffe cuisiner Et aujourd'hui Enfin je fais ça tous les jours Quasiment maintenant Je vais me faire un gâteau En moins de 2 minutes Je vais mettre un chronomètre Vous allez voir Ça fait plaisir Moi j'aime bien manger des desserts Tout ça Mais si je mange... Regarde Si je commence à manger ça Je ne vais pas m'arrêter Je vais grossir Donc du coup je fais mes desserts moi-même Tous les jours C'est ultra simple Je vous donne la recette Pour ceux qui veulent Et on va le faire en moins de 2 minutes Vous allez voir c'est ultra rapide Vous allez prendre la farine La farine Prenez ce que vous voulez Prenez selon votre goût Moi je prends de la farine d'avoine Vous mettez une cuillère En vrai que moi je fais un mélange de farine Ca a capté Là on a de la farine de noix de coco C'est archi bon On en met un tout petit peu Là on a de la farine de l'huile Moi aussi ça c'est bien C'est bien protéiné Pour les sportifs On en met un petit peu En fait il va juste falloir mettre tout Et mélanger C'est super simple Ensuite on prend quoi ? On prend le yaourt 0% La levure chimique très important Pour faire gonfler le gâteau Et comme ça tu as l'impression De manger un bête de gros gâteau Ensuite on met du sucre Mais c'est de la stevia C'est une plante Sucrée Renseignez-vous si vous voulez Vous en mettez un petit peu Ca donne un bon goût sucré Sans sucre Du beurre de cacahuète Du bon beurre de cacahuète Ca donne un goût extraordinaire Dans le gâteau On vient ajouter Tu mets un oeuf Moi vu que j'ai du blanc d'oeuf Je vais le prendre pour pas gaspiller Mais vous mettez un oeuf Ca suffit largement Ensuite tu mélanges Une fois que tu as bien mélangé Tu peux rajouter des bouts de chocolat dedans Ne vous inquiétez pas Le gâteau je vais le manger en 3 fois Donc il peut se conserver au moins 3 jours au frigo Et vu que je vais le manger en 3 fois Bah franchement ça va pas me faire grossir Bien au contraire Comme il y a de la protéine Il y a du bon chocolat Il y a du magnésium dans le chocolat Quand vous arrivez à manger un carat ou deux Franchement c'est bien Deuxième repas à la famille Et dernier repas Donc là c'est un bon repas Pour tenir jusqu'à demain Puisque demain j'ai ma séance d'espoir le matin Des carottes Je commence toujours par des légumes Histoire d'avoir les vitamines Tout ça avec des dates On a les pâtes Ca c'est ce qui va vous donner J'ai fait une expérience Dis toi qu'avant une séance de sport Quand j'ai mangé ça Il n'y a rien d'autre Qui m'a donné autant d'énergie Que les pâtes C'est ça que les pros Ils ne mangent que des pâtes On a le petit dessert qu'on a fait tout à l'heure Les 3 petits gâteaux La petite pomme Alors on est super bien Je mange très rarement dehors Franchement dans la vie de tous les jours Je mange très 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 rarement dehors Allez le petit lait Et du coup t'as ton petit dessert Il est pas très beau Mais franchement il est très bon Avec les tablettes de chocolat dedans C'est super bon Ca se mange comme des céréales Moi je le mange comme ça Tu mets dans le lait Tu laisses tremper Et tu tapes Quand tu croques Parfois tu tombes sur des bouts de chocolat C'est incroyable On arrive à la fin de la journée Ce que je fais avant d'aller dormir C'est que là je vais vous mettre une série Ceux qui trouvent rien sur Netflix Vous mettez ça Baki Là je suis à la saison numéro 1 C'est un mec qui a un jeûne Il se tape contre tout le monde Un étudiant C'est excellent Ça y est il est l'heure d'aller dormir Moi je vais aller dormir Même si lui il fait que de crier Vous allez l'entendre Il va jouer jusqu'au moins 3h du matin Je sais pas comment il fait Toujours vous demandez pardon à Dieu Pour ce que vous avez fait pendant cette journée Restez des sourates Demandez la protection de Dieu Pendant la nuit Comme ça c'est important Comme ça même si pendant cette nuit Vous réveillez pas le matin Il y en a qui meurent dans leur sommeil Tout ça on peut pas savoir Au moins vous avez prononcé le nom de Dieu etc J'espère que vous avez kiffé Mettez un petit like Abonnez-vous Il y a mon insta qui s'affiche là Si vous voulez venir me parler de tout ça Franchement avec grand plaisir Allez ça y est Sous-titres par Jérémy Diaz